Et bonjour YouTube, on est parti pour ce deuxième épisode de Timberborn en Let's Play, j'espère que le premier vous a plu. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 22 septembre 2024 et nous fêtons les Maurice et les Morissettes. Bonne fête à vous et bienvenue sur Steamland. Nous allons immédiatement commencer par l'affichage des objectifs. Aujourd'hui, nous allons améliorer notre système d'alimentation pour qu'il y ait un système de secours pendant les sécheresses, de manière à ce qu'on ne soit pas embêté comme la dernière fois. On va aussi essayer de créer les habitations. Je pense que là, on est bien parti, on commence à avoir des petits bébés et puis pour le confort, c'est mieux d'avoir des habitations. Et ensuite, on va faire la foresterie et on va commencer à avoir une production industrielle de bois. Vous êtes prêts ? Jouons à Timberborn ! Alors, continuons la partie. Bien. Ah oui, alors ça c'est ma miniature de la dernière fois. Alors, où en sommes-nous ? Oui, donc comme je vous le disais, j'ai commencé à construire tout ça pour avoir une production de nourriture efficace aussi bien en période humide qu'en période sèche. Ce bâtiment-là sera mis en pause lorsque les roues tourneront et sera activé en période de sécheresse. Parfait. On reprend la lecture, on va laisser nos petites bêtes se promener. On a de la recherche et on a même un castor qui ne sait pas quoi faire. Donc on va lui activer la pompe numéro 2, de manière à ce qu'il puisse remplir les citernes. Je me demande aussi si on ne va pas s'intéresser immédiatement à une citerne plus grande. Pour 120 points, on peut avoir la plus grande. Et il faut des planches et des engrenages déjà. Oh ! D'accord, ça va attendre un peu en fait. Par contre, on va en faire plus des petites parce que vu qu'il y a généralement 3, c'est largement suffisant. Mais là, vu que c'est les dents de fer, ils ont besoin de plus d'eau. Parce qu'ils s'en servent pour l'incubation des petits. Je cherche mes trucs, moi. Voilà, donc on va en faire deux de plus. Je pense que ce sera bon. Le stockage ici, ce serait bien de le faire. On commence à ne plus avoir trop d'arbres à proximité. Alors, je pense qu'ils ne vont pas chercher ceux qui sont là-bas parce qu'il n'y a pas de chemin. Voilà. On va même rajouter un drapeau de cueillette puisqu'il y a trois petits. Donc, on va avoir des ouvriers en plus. Il sera ici. Voilà. Est-ce qu'il a, il a faim ? Alors, je crois que leur mettre 19 heures de travail, ce n'est pas suffisant parce que du coup, ils ne vont pas se nourrir, ils ne vont pas boire. Ils n'ont pas le temps. On va leur mettre 18 heures. On va leur laisser une heure de plus pour aller se reposer. Mais bon, ce n'est pas une raison pour rien faire. On y va, les gars, parce que la prochaine sécheresse approche. On va leur dire justement que ça, c'est prioritaire. Je vais même en faire plus. Il faut vraiment partir. Je préfère en avoir trop que pas assez. Il vaut mieux être sûr et absolument certain que ce qu'on veut va fonctionner. Voilà. Donc, maintenant que j'ai rajouté un drapeau de bûcheronnage, non, même pas. C'est quoi que j'ai rajouté ? Il y a un emploi qui n'est pas occupé parce que, bah oui. Effectivement, il y a dû y avoir un mort. Un mort de vieillesse. Ah, peut-être. Ce n'est pas grave. Ce bâtiment-là fonctionne. On est plein. On voit qu'on ne peut pas stocker plus. Si, on peut stocker... On ne peut pas stocker plus, j'ai l'impression. Oh, il faut une lime. Bah oui, pour les dents. Bah oui, effectivement. Le pauvre. Il a les dents cassées, il ne peut plus... Voilà, faites-moi ça rapido, cela. Alors, ici, pareil. On va prévoir un petit chemin qui va longer le bord de la rivière comme ça. Voilà. Et en plus de ça, bah du coup, notre castor, vu que le chemin va jusqu'à là-bas, il va aller couper les arbres qui manquent. Si jamais on a besoin de plus d'arbres, on a ceux-là. C'est du boulot, ça ne rapporte que d'âle. Mais ça peut toujours servir en cas d'urgence. Là, ce qu'il nous faut, c'est aller récupérer tout ce qu'il y a là-haut, surtout. Là, c'est que du chêne. Ça, beau être mort, ça va nous rapporter 8 au lieu de 9. Bon, c'est très bien. Là, ça va être la foresterie en priorité. Bah non. Comment on met pause ? Ah oui, je suis sur le castor. Je ne vais pas mettre pause à un castor. S'ils sont en train d'alimenter quelque chose qui n'existe pas, c'est un peu bête. Voilà. Donc, effectivement, il y a du boulot pour tout le monde maintenant. Ah oui. Alors, il faut paramétrer pour que ce soit de l'eau. Et de l'eau. Encore de l'eau. Toujours de l'eau. Et on n'a jamais assez d'eau. Un autre petit drapeau de bûcheronnage ici pour virer tout ce qu'il y a là parce que là, on va agrandir la ferme. Ils sont trop mignons avec leur petit chapeau. Alors, on a un nouvel outil qui est apparu il n'y a pas très longtemps. C'est cet outil-là. Alors, effectivement, quand je clique dessus, il ne se passe rien. Mais c'est pour la... Pardon. C'est pour la construction. C'est un moyen de savoir si on est aligné avec les autres trucs. Et franchement, je trouve ça top. C'est vraiment top. Ça sert pas mal. Vous le verrez si vous regardez mes redifs de live sur la partie avec mon aqueduc géant. Ça me sert bien. Donc là, on laissera la roue. Bien sûr. On va faire un stockage ici. De grande taille. Alors, pareil comme l'autre. Je veux que ce soit toujours décalé. Je veux toujours qu'il y ait une case de part et d'autre pour pouvoir ajouter des escaliers qui font le tour. OK. Tac. Ça. Est-ce que je l'ai programmé, celui-là ? Donc, oui, j'ai mis ça. Et là, on va mettre les fermentés. Voilà. Il faut combien de rondins ? 15. OK. Et j'en ai 20. OK. Pourquoi ils n'ont pas fait ça ? Il n'y a personne pour construire. J'ai l'impression que ça ne va pas assez vite, les incubateurs. Sauf que j'ai l'impression que la dernière fois que j'en ai mis plus que 4, ça allait beaucoup trop vite. Je vais en rajouter un. On pourra toujours mettre pause si jamais on voit qu'on a trop de castors. Le jour 14 commence. Je pense que demain, on aura une notification pour dire qu'une sécheresse est en approche. Alors, normalement, ce n'est pas trop violent dès le début, mais il va falloir quand même que je me fasse à l'idée qu'on peut avoir des grosses sécheresses. Cette carte, elle va être très intéressante pour l'utilisation des vannes. Quand je vais avoir la possibilité de faire grimper mes castors, je vais leur faire faire un bon petit chemin. Ce sera assez urgent d'ailleurs. Il faudrait s'y coller assez tôt pour remplir ça parce que du coup, les parois sont assez hautes. Donc, si je fais un barrage ici avec des vannes en disant que je veux que ça arrête de couler tant que le niveau n'est pas à 1 mètre, par exemple, ça va se remplir au fur et à mesure. Voilà. Sécheresse en approche dans 3 jours. Et on fera ça à chaque niveau en fait. On bouchera les endroits qu'il faut. Mais au moins, on aura une réserve d'eau déjà qui prendra tout ça. Ça pourra nous laisser tenir pendant quelques saisons. Et après, je pourrais tout à fait faire un énorme barrage ici. Je monte plus haut et puis on pourra faire monter de plus en plus ici la hauteur. je pense que ça peut être pas mal. Il va falloir s'y coller assez tôt parce que je pense que là, on va être sur des sécheresses classiques les 2-3 premières peut-être et après, ça va commencer à se compliquer. Donc, il va vraiment falloir que ça ne traîne pas non plus. là, il n'y a plus rien à couper. Enfin, s'il en reste un, donc on va mettre pause. On va le laisser aller ailleurs en attendant que nos petits deviennent grands. chers castors, météo castors nous annonce que dans un jour, une sécheresse commencera. Veuillez commencer à rationner vos portions d'eau s'il vous plaît. Alors, je vais leur construire également un stockage pour les baies parce que je vois qu'il arrête de récolter des baies vu qu'à mon avis, il n'a pas d'endroit pour les stocker. Donc là, par contre, on ne les empilera pas vu qu'on n'a pas besoin d'en mettre des centaines. On va faire ça. On va le mettre en priorité haute. Et ça, ça marche. Donc voilà, ce que j'espérais fonctionne à merveille, à savoir que il y en a 80 quelques pourcents. Ok. Il faut plusieurs roues. Ça, je m'en doutais. C'est pour ça que j'en ai construit plusieurs. Enfin, j'ai demandé à en construire plusieurs. Ça, c'est pareil. Ça va être une priorité un peu plus élevée que les autres. La sécheresse commence. Mais normalement, on a de quoi tenir vu que ça va durer trois jours. on a largement assez d'eau dans ce... dans cette partie de la rivière pour tenir trois jours. Ça, c'est sûr. C'est juste que, comme je vous disais, on ne peut plus fabriquer de nourriture puisque la roue, ici, s'est arrêtée. celle-là s'étend également arrêtée. Non, ce sera important. Quand elle s'arrête, celle-là, il faut que ce soit urgent. Pendant les sécheresses, c'est urgent. donc il faut absolument aller ici. Alors, bien évidemment, ici aussi. Et ici aussi. Voilà. Tous les bâtiments qui... tous les bâtiments qui sont utilisés pour faire à manger. Donc, pensez à mettre pause ici parce que sinon, il y en a un qui reste là à rien faire. Les pompes à eau, elles peuvent continuer à tourner puisqu'il y a encore de l'eau à récupérer. Et là, on produit plein de balles. OK. Deuxième jour sous la sécheresse. On peut continuer à produire de la nourriture mais on est à... Voilà. On est plein en fait. On ne peut pas produire plus parce que le stockage ici n'est pas fini. Donc, il faut attendre d'avoir plus de bois. donc je pense qu'ils vont pouvoir tenir une journée de plus. Ils ont quoi en nourriture ? Ils en ont 216. Je pense qu'ils vont pouvoir tenir. Je vais remettre pause à ce bâtiment. Ainsi qu'à... Alors oui, celui-là en fait, il va être supprimé. Oui, celui-là, il va être supprimé et au pire, on fera la scierie à cet endroit-là. On va demander à vider ces bâtiments-là. D'ailleurs, je me posais la question quand je fais les petites annonces. Est-ce que Météo Castor, c'est bien ou c'est Météo Rongère qui serait mieux ? Ou alors, est-ce que vous avez d'autres noms pour le système de météorologie ? Ah oui, le truc pour se limer les dents, il n'est pas du tout pareil que pour les rustiqueux. Alors, dans une demi-journée, alors là, il n'y a plus rien, je vais pouvoir remettre pause. Ça ne sert à rien, ça va repousser un peu par là, les arbres. On va laisser la forêt repousser naturellement, ça va prendre beaucoup de temps mais ce n'est pas grave. Et en attendant, le stockage ici est terminé, donc on stocke des bébés en grande quantité, ça c'est intéressant. Ça va pouvoir nous permettre de produire beaucoup de bébés. Et d'ailleurs, il y en a deux qui ne savent pas quoi faire. Ça veut dire qu'on peut commencer à créer de nouvelles infrastructures. Alors, ah super, il est fait celui-là. Oula, donc ça c'est vide. Super, ça c'est vide aussi. Celui-là, il est vide. Ça dégage. Ça, on va le détruire. Alors, on a quoi ? On récupère des rondins. C'est vrai que je n'ai pas de stockage pour les rondins. Eh oui. stockage. Grand stockage pour le bois. On va le mettre là. Alors, pareil, de manière à pouvoir les empiler les uns sur les autres. Sur tout cela, c'est très pratique parce qu'ils ne font qu'un de haut. Donc là, pour le coup, ça va être génial de... Ah, je n'avais pas vu ce truc-là. Je n'avais pas vu ce truc-là, mais ça devrait le faire. Si je mets l'escalier déjà ici. Est-ce qu'il y a l'escalier ? Ouais, on fera monter directement sur les côtés-là. Ok. Ça peut se faire. Ça peut se faire comme ça. Qu'est-ce que je voulais ? Euh... Oui. Ils vont récupérer les ressources qui sont ici. La sécheresse est terminée. On va pouvoir récupérer de l'eau en abondance. Et on va pouvoir remettre ces deux bâtiments-là en fonction. Alors, je voulais mettre la scierie ici, mais je ne suis pas sûr que... Ah si, ça rentre. Mais c'est parfait, ça. Alors, il te faut 75 chevaux pour fabriquer. Et là, on peut produire je ne sais pas combien. Ça produit combien, ça ? 60. Ah oui, c'est des toutes petites roues. Donc, elle ne sera pas à plein régime, mais elle fonctionnera quand même. Et un des premiers trucs qu'on fera, c'est une passerelle ici pour construire les autres roues. Voilà, ça tourne. Ça tourne, ça tourne, et on peut produire à nouveau beaucoup plus de nourriture. Donc, comme je l'avais dit, il faut qu'on ait un stock largement supérieur en nourriture pour être sûr qu'on n'ait pas de problème. Donc, je pourrais refaire mon système d'escalier Ah, j'ai une idée. On ne va pas construire ça ni ça. On va refaire une zone alors quelque part où il n'y a pas de... On va refaire une zone de stockage ici ou plus par là, tiens. Ça va leur faire un peu de route pour aller chercher à manger. Ouais, c'est dommage. Je n'ai pas fait les habitations encore. Je peux les faire par là. Je peux faire tout le quartier résidentiel ici. Alors, ce que je veux, moi... Et encore, on pourrait faire ça. Il ressemble à quoi, celui-là ? Ah, il fait 3 de haut. Non, avec ceux-là, ça devrait pouvoir le faire. Je ne sais pas... Je ne sais pas trop. Du coup, il me faut... 1, 2, 3. Ok. Ouais. Ah oui, il va me falloir pas mal de points d'expérience. Je ne vais peut-être pas avoir assez pour l'instant. on va essayer déjà comme ça. Hop. Je le savais, ça, dans l'autre sens, ça va être compliqué. Donc, après, c'est du 2. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu en live, je fabrique une cage d'escalier et je n'ai pas assez de points. Il faut 150. On va attendre un petit peu. Donc, instant tuto, si on veut faire un escalier, on fait comme ça avec un chemin ici. Donc, ça va prendre du 3 par 2. Voilà. après, c'est à coup de 3. Donc, 1, 2, 3, comme ça. Et après, c'est par 2, mais je ne les ai pas encore. Et en fait, l'autre escalier sera comme ça. Tac. Et après, on fait par 2, on glisse comme ça. Un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça, un coup comme ça. Et là, on peut monter à l'infini puisqu'à chaque fois, c'est des cases de 2 qu'il faut. Et après, on rajoute les escaliers et les chemins. N'hésitez pas à regarder sur les lives pour voir à quoi ça ressemble. Quand je le fais, de toute façon, on va le faire là dès que j'ai assez de points. Et comme je le disais tout à l'heure, vu qu'on a déjà ce qu'il faut... Ah bah non, on les a débloqués mais on ne peut pas les fabriquer encore. Mais on les a débloqués. Donc, on va planifier immédiatement un ponton ici jusqu'à... C'est où qu'il fallait des roues ? Ah oui, il n'y en a pas plus. Alors, il ne m'en faut peut-être pas autant. On va juste en faire 3 pour être sûr qu'on dépasse la capacité demandée. En fait, il n'en faut que 2. Donc oui, il n'y a pas besoin de celui-là non plus. Ok. Donc ça, ils vont fabriquer ça tranquillement. Moi, je veux que la bouffe ça monte plus vite. Alors ça, ce sera du fermenté. On va remettre un autre au-dessus. Donc du coup, de ce côté-là. Et normalement, mon escalier, lui, lui qui va monter là, il donne ici. Donc c'est parfait. En fait, en alternant 1 sur 2 et en faisant une cage d'escalier de chaque côté, ça va fonctionner. Si seulement le copier-coller existait dans ce jeu. Je ne sais pas s'il y a un mode pour ça. Mais bon, les modes, généralement, ça fait qu'on n'a pas les success teams. Je ne sais même pas s'il y a des success teams dans ce jeu. je n'ai pas fait attention en tout cas. Parabien. Alors, on est à 25 minutes d'enregistrement. Celle-là, on va l'annuler pour l'instant. Ah zut, ils avaient déjà commencé à la construire. Il y a des ressources dans l'eau, pas de peau. Mais bon, ils ont encore tout ça à récupérer. Celui-là, je peux le mettre en pause parce qu'ils ont fini. Alors, je peux le mettre en pause mais je peux surtout dire d'enlever les souches d'arbres parce que je ne veux pas Je vais faire comme ça. Ça fait moche mais ça marche. Et après, en fait, je renlève tout. C'est nul de faire ça mais... Ok. Et là, on supprime tout ça. On supprime celui-là aussi. On supprime ça. Voilà. Et là, j'ai encore une souche qui fait ça rebelle. Alors, on va demander de l'enlever comme ça. Sachant que maintenant, on a ça là-bas aussi. Je vais enlever ceux-là. et les arbres qui restent. Donc, il n'y a qu'à faire. Voilà. Et on va agrandir la zone d'agriculture ici. Pour avoir vraiment des quantités très importantes de ressources. celui-là, pour l'instant, je le laisse là mais je vais le décaler probablement par là et je vais faire le même système avec les escaliers. D'ailleurs, j'ai ce qu'il faut pour fabriquer mon escalier. Alors, ici, on a dit deux comme ceci. Oui. Et je la continue comme ça sur deux niveaux parce que je sais que j'irai beaucoup plus haut. Alors, bâtiment. OK. Donc là, on était dans ce sens-là. Donc là, comme ça. Là, comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et là, c'est beaucoup plus efficace que de faire un escalier qui fait tout le tour puisque ça leur raccourcit considérablement le temps de... Enfin, la distance pour accéder à ça. Donc, ici, là, et là. Et là, on voit que du coup, il m'en manque un. Ici. OK. Escalier maintenant. Alors, ça va mettre très longtemps à se construire parce que je ne suis pas encore en mode construction industrielle. Donc, les planches, on ne va pas en avoir beaucoup tout de suite. Mais bon, il n'y a rien d'urgent. C'est juste qu'ils vont construire ça à leur rythme. Et du coup, on va refaire un autre escalier de ce côté-là. Et donc, partir à... Alors, il est comment l'autre ? Il est comme ça. Donc là, on va le mettre pareil comme ça. Hop. Ici. Ça, c'est du... Du 1. Et après, c'est du 2 jusqu'au sommet. Non, ça, ça s'arrête. Ça aussi, d'ailleurs. Alors, escalier. donc ici et là et on s'arrête de l'autre côté. Ici et là et les petits chemins. Vous voyez, on est à peine dans le rouge. On est en orange. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas trop loin encore de distance depuis le district pour aller chercher à manger. Et tout ça, sans exception, ce sera de... Du manioc fermenté. Et tac. Voilà. Donc ça, comme je le disais, ils vont prendre leur temps pour le construire. Et on est bien. Alors, la petite capture d'écran, ce sera ce projet-là. Est-ce que je suis en pause ? Non. Je vais mettre en pause. On va s'arrêter là de toute manière. Alors, le mieux, c'est d'avoir une vue aussi sur le village. Voilà, comme ça. ça, c'est de la capture d'écran. Hop. Super. Et il s'appellera Team 2. Super, les copains. Et ben voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. et on se retrouve demain pour la suite des aventures. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada